Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? L'RGPD, ça veut dire Règlement Général sur la Protection des Données. Vous allez le trouver aussi en anglais, GDPR. L'RGPD est un règlement européen qui est en train de vivre le 25 mai dernier et qui repose les règles de gestion des données à caractère personnel au sein des entreprises et des administrations. Essayez de faire en sorte que votre ordinateur soit une copie vide. Elle apporte une responsabilité différente pour les entreprises concernant les données à caractère personnel qu'elles gèrent au quotidien. Les procédures à respecter par toutes les entreprises ? Une donnée à caractère personnel est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement un citoyen européen. Directement, c'est toutes les données qu'on va trouver sur une carte d'identité, sur un permis de conduire. Indirectement, c'est toute donnée qui, croisée avec une autre base de données, va permettre d'identifier formellement un citoyen européen. Concrètement, ça va être un numéro de sécurité sociale, une plaque d'immatriculation. Le stockage que vous utilisez, généralement, vous allez lier le nom de l'entreprise à une personne, à un directeur, un commercial, un contact que vous avez... Le RGPD apporte essentiellement de nouvelles sanctions et de nouvelles responsabilités pour les responsables de traitement. Les sanctions sont essentiellement financières. L'amende administrative pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires pour les entreprises et 20 millions d'euros pour les administrations au cas de manquement, au cas de fuite de données. Toutes les entreprises, toutes les administrations, aujourd'hui, sont concernées par le RGPD. Tout le monde est soumis à ce nouveau règlement européen sur la protection des données. Sous-titrage Société Radio-Canada